Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour un déballage colis un peu différent on reçoit aujourd'hui ce colis de chez dagoma c'est une entreprise qui fabrique des imprimantes 3d donc on va déballer ça ensemble tout de suite on sort ça du carton et on se retrouve on reçoit aujourd'hui de chez dagoma le disco easy 200 en kit donc c'est une imprimante 3d qui vient de sortir il ya trois semaines c'est la deuxième évolution de leur kit grand public voilà donc c'est une imprimante qui vaut 300 euros en kit qui vaut 400 euros monté dagoma c'est une entreprise française qui fabrique ses imprimantes en france donc ils ont un le plus grand parc d'imprimantes d'europe qui permet d'imprimer des imprimantes pour vous montrer ici c'est ce modèle ci donc il a été restylé et l'assemblage a été facilité ce qui nous a plu dans cette imprimante c'est l'esprit à assembler le coût du le coût de la machine qui correspond plus ou moins au coût d'une rc en kit l'avantage avec une machine comme ça c'est qu'on peut fabriquer soi même ses pièces de rc il ya beaucoup de fichiers qui sont disponibles sur internet gratuitement pour pouvoir par exemple je pense open rc pour pouvoir fabriquer ses rc complète il ya des chars à voile il ya des buggy et des formules 1 il ya des rovers pour des véhicules lunaires l'idée c'est de démarrer une série sur l'imprimante 3d en partenariat avec dagoma donc on va vous montrer l'assemblage de la machine les premiers tests et on va vous montrer à terme dès que de la création de pièces et de la création de rc alors on va se concentrer sur la partie fabrication de la pièce impression la partie modélisation 3d on va on va passer notre tour personnellement j'ai pas assez de niveau pour vous apprendre à faire de la modélisation 3d il ya des tutoriels sur internet il ya aussi énormément de fichiers disponibles sans forcément de voir modéliser que ce soit pour le rc pour la maison pour le d pour la décoration pour le côté pratique de la vie voilà donc un kit d'agoma qui vaut 300 euros à assembler soi même qui prend environ 4 à 6 heures à assembler pour les moins dégourdis ils nous proposent en même temps une bobine de leur filament octo fiber en pla le pla c'est de l'amidon de maïs c'est le matériau le plus sain que vous allez pouvoir utiliser en impression 3d il n'y a pas de rejet de vapeur toxique comme l'abs ou le nylon ou d'autres matériaux donc vous pouvez imprimer dans votre cuisine dans votre salle de bain n'importe où comme vous voulez on nous fournit en même temps le boule tac c'est le tapis d'accroche à mettre sur le chariot d'impression donc voilà donc pour vous dire d'agoma c'est une petite entreprise qui a démarré il n'y a pas très longtemps qui est en pleine croissance qui a réussi à lever quand même pas mal de fonds pour son développement sont tous des jeunes c'est une équipe assez dynamique et avec un très bon esprit voilà donc on va vous montrer tout de suite le contenu de la boîte donc à l'ouverture vous avez ici la fiche de check avec tous les éléments contenus dans la boîte vous avez la petite brochure vous avez droit à un petit stickers on va déplacer la caméra pour vous montrer l'intérieur de la boîte donc on retrouve ici la clé usb et la carte sd pour pouvoir transférer les fichiers de votre ordinateur à l'imprimante c'est une imprimante qui fonctionne de manière autonome avec une carte sd vous avez la possibilité de la brancher directement sur votre ordinateur vous avez ici le tournevis de montage une petite spatule de démoulage pour vos pièces pour les enlever de la plateforme vous avez un pack de vis vous avez ici l'interrupteur et quelques pièces nécessaires à l'installation de vos axes verticaux les axes z vous avez ici vos roulements pour le les mouvements des chariots sur les axes ici l'avantagent de ce kit c'est que tout est prêt à assembler donc vous n'avez plus qu'à installer les groupes de pièces directement sur la machine donc on a ici l'extrudeur avec deux ventilateurs c'est la nouveauté vous avez deux ventilateurs un ventilateur ici pour ventiler l'extrudeur et un deuxième ventilateur pour ventiler le filament ça vous permet d'avoir un filament qui se tient mieux au niveau de l'impression donc ensuite vous avez une alimentation 220 volts de 12 volts je pense classique vous avez ici toute une partie câblage et ainsi que la partie électronique le lecteur de carte sd des connectiques ici nous avons la carte principale de l'imprimante voilà donc très bien emballé dans des sachets anti statique on a ensuite ici nos moteurs alors ce sont des moteurs classiques d'imprimantes 3d de type nema donc vous avez un moteur pour l'extrudeur vous avez un moteur pour l'axe x un moteur pour l'axe y et deux moteurs pour les axes z voilà donc ce sont des moteurs pas à pas on a ici le le plateau d'impression qui vous permet de d'imprimer votre pièce donc on vient coller ici voyez le bull tag qu'on a vous a montré tout à l'heure vient coller dessus voilà et ici on a toutes les pièces qui sont imprimés en 3d vous avez le conduit pour le filament vous avez ici un peu de filaments pour faire les premiers tests et on a toutes les pièces de l'imprimante ici le tout le carénage imprimé en 3d donc vous pouvez très bien réaliser vous même vous même vos pièces de la couleur que vous le souhaitez les fichiers sont disponibles gratuitement c'est l'avantage de de chez dagomo c'est que tout ce que vous voulez modifier sur votre imprimante c'est possible de le faire voilà ici on a tous nos axes nos tiges filetées et nos axes ici on va les laisser en boîte donc très prochainement l'assemblage de cette dagomo disco easy 200 en vidéo ensuite viendront quelques petites vidéos de tests d'impression avec quelques pièces faciles à imprimer l'idée après c'est de démarrer l'impression d'un d'une rc complète on pense à un char à voile ça va peut-être changer un petit peu des voitures ça peut être sympathique et économique en coup d'électronique voilà donc restez connectés pour la suite de notre série sur l'imprimante 3d voilà merci à vous de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit lac sur notre page facebook et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur instagram arrobas rc-tuto.fr c'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec dagomo avec asiatizobi au speed drive et tatsujin nos partenaires merci et à bientôt